Sous-titres par Jérémy Diaz Départ, on a deux cas, j'avais envie d'en parler avec vous, j'ai envie d'avoir vos avis en commentaire, et oui, au Paris Saint-Germain, tu l'as vu, c'est les montagnes russes, à un moment donné, pendant des semaines, c'est le calme plat, et d'un coup, tous les voyants sont au rouge, des informations attirent l'arigot, alors, faut faire le tri là-dedans, bien évidemment. En tout cas, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu, et on lâche son petit commentaire. Sans plus attendre, nous allons parler du premier dossier, Manuel Ougarté. Manuel Ougarté, un jeune international uruguayen, 23 ans, arrivé au Paris Saint-Germain à l'été 2023, en provenance du sporting, pour la coquette somme de 60 millions, qui à l'époque, là aussi, ça avait fait débat. C'est trop cher, il est inconnu, il pue. Ah bah oui, parce qu'au Paris Saint-Germain, dans cette communauté, quand le joueur n'est pas connu et qu'il signe chez nous, bah automatiquement, il pue. Ah, c'est compliqué, des fois, de débattre avec certains de football, bon bref. Après, on ne dit pas qu'on a la chance infuse quand même, mais c'est compliqué, très compliqué. Quoi qu'il en soit, Manuel Ougarté commence très bien, il enchaîne les matchs, il devient même un titulaire au milieu de terrain, il faut le dire. Et petit à petit, surtout en deuxième partie de saison, il va complètement s'effacer, prendre place sur le banc. Et c'est notamment aussi dû, entre nous, les gars, l'éclosion de Vitignan au milieu de terrain. Très difficile d'aller chercher ce niveau-là, très difficile. Maintenant, moi, les gars, un mec comme Ougarté au PSG, je garde. Et ça ne me dérange pas d'avoir ce genre de profil, parce qu'il nous en faut. Des mecs au milieu de terrain, chiens de la casse, qui font mal à l'adversaire, vicieux, tu vois. C'est des profils que moi, j'aime beaucoup au milieu. Mais, je comprends aussi Louis-Saint-Riquet, qui aime avoir des milieux de terrain beaucoup plus léchés, beaucoup plus propres, techniquement bons, conservation de balles, ressortie de balles propres, etc. Donc, je comprends tout ça. Maintenant, il y a de la frustration. En plus de ça, il sort d'une Copa America. Il a été quand même l'un des hommes forts de sa sélection, il faut le dire. Très compliqué, Manuel Ougarté. Maintenant, comme je viens de te le dire, frustration. Le mec a des envies de départ, c'est normal. Et à côté de ça, on sait que le PSG, si une offre vient sur la table, ne va pas le retenir. Louis-Saint-Riquet a donné son accord, le PSG aussi d'accord, Campos est d'accord, Nasser est d'accord. Et il y a un club qui est là depuis quelques semaines, qui revient avec insistance, club de première ligue, Manchester United, qui eux, il faut le dire, ils sont plâtrés, ils ont de l'oseille, d'ailleurs, on vient de le voir, ils ont envoyé sur les 1000 euros 62 patates, et ils ont fait de Manuel Ougarté leur priorité au milieu de terrain. Enfin, Manuel Ougarté, frérot, pour te dire même que le gars, il a tellement envie de partir qu'il est prêt à sacrifier une année sans Ligue des Champions pour rejoindre Manchester. D'ailleurs, on le sait dès aujourd'hui, et je crois que c'est sorti même hier, qu'il a déjà un accord contractuel avec Manchester. Ils ont un accord, le joueur et le club anglais. Donc maintenant, il faut trouver un accord avec Paris. Ça discute. Alors, Paris, tu te doutes bien, ils ont mis 60 patates, ils veulent récupérer les 60 millions. Bon, là, ils ont demandé 70. A voir si Manchester va accepter. Maintenant, Manchester, ils sont malins aussi. Ils prennent leur temps. Ils jouent la montre, les mecs. Et en plus de ça, on vient d'apprendre qu'eux, ils aimeraient plutôt un prêt avec options d'achat, etc. Je ne pense pas que Paris sera d'accord. Je pense que Paris, s'il y a moyen de ramener une petite pièce, ce sera un transfert sec. Maintenant, c'est un sujet qui est clivant. Manuel Ougarté, parce qu'il y a une partie de la communauté qui veut le garder. Qui disent que non, il faut lui donner encore sa chance. Il a fait une saison. Après, c'est... Ouais, il y a des gens qui disent que techniquement, il est limité, que ça ne rentre pas dans les plans, que ce n'est pas le milieu qu'il nous faut et tout. Je ne sais pas, les gars. Moi, son profil, quand même, il est très intéressant, je trouve. Après, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Mais je pense qu'on a besoin d'un mec comme ça au milieu, sincèrement. Donc voilà, je disais, sujet clivant. Il y en a qui disent qu'il ne rentre pas du tout dans le style que Paris veut proposer. D'autres qui sont plutôt comme moi, qui disent que non, 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 non. Il nous faut un milieu de terrain comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais en tout cas, le joueur, semble-t-il, a déjà la tête ailleurs. Il ne veut plus du tout porter les couleurs rouge et bleue. Après, s'il reste, il restera. Et puis, il prendra le temps de jeu qu'on lui donne. Mais j'ai quand même la nette impression que Ougarte, il est plus proche du départ que de rester, en tout cas. Vous allez me dire ce que vous pensez de tout ça. Mais c'est dommage. C'est dommage. Et je pense que, en tout cas, j'aurais aimé le conserver pour toutes les qualités que j'ai dites. Après, c'est vrai qu'au milieu de terrain, les gars, avec les arrivées qui arrivent, il va falloir faire de la place. Donc, ouais, c'est un... Avec du recul, tu te dis quand même que c'est un... Ouais, c'est un dommage collatéral, un petit peu Ougarte. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. On passe au deuxième dossier. Alors là aussi, un sujet très clivant. Xavi Simons. Donc, on ne va pas faire le récap, les gars. On l'a racheté au PSV. On l'a prêté un an à l'EBZIG. Là, il est à nous. Sauf qu'on ne peut pas le vendre. Parce que si on le vend, il y a une partie de l'argent, en tout cas, sur cette année-là. La clause sautera l'année d'après. Mais sur cette année-là, on ne peut pas le vendre. Car en cas de vente, on est obligé de reverser 25% au PSV Ndoven. Ce qui est quand même un bon petit billet. Donc, Paris, Paris, en tout cas, le sait. Xavi Simons ne veut pas revenir au Paris Saint-Germain. Il l'a fait savoir. Il ne veut pas jouer pour le PSG. Moi, j'ai quand même un questionnement. Il y a des zones d'ombre. Je ne comprends pas. C'est une époque où on lui a menti, si on peut dire ça. Les promesses n'ont pas été tenues, notamment sous Pochettino, etc. Donc, je comprends. Le joueur a voulu partir, etc. Là, c'est un nouveau projet. On a un coach qui fait beaucoup plus confiance aux jeunes. Et le mec ne veut pas venir. Alors, pas de problème. Il a le droit. C'est son droit. Non, parce que là, j'ai vu une vidéo de Canal Supporter qui disait littéralement, il nous a trahis, tout ça. Et le joueur a réagi. Vous vous rendez compte quand même ? Xavi Simons a réagi à la vidéo de Canal Supporter en disant « Non, mais... » Bon, il a écrit « Waouh ! » Mais on a compris. Qu'est-ce qu'il raconte, le mec, là, à travers sa vidéo ? Trahison. Ah, le mot est un peu fort quand même. Je ne vois pas où Xavi Simons... Il y a une trahison là-dedans. Et puis, on ne sait pas tout. Derrière, Xavi Simons, il a encore réagi en story où il met une espèce de story... Bon, il a mis un logo. On comprend plus ou moins qu'il fait allusion. S'il y a un traître dans l'histoire, ce n'est pas moi, c'est le club. Bon, ça, c'est de la politique, les gars. Je n'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Mais sportivement, il y a un moment donné, Xavi Simons, il doit comprendre aussi que... Foto, tu n'es pas Benzema, tu n'es pas Cristiano Ronaldo, tu n'es pas Messi. Tu te comportes comme un joueur qui a tout accompli dans sa carrière, alors que non, tu n'es qu'au début. Il y a un moment donné, je pense qu'il faut redescendre un petit peu. Tu as énormément de talent, Xavi. Mais on redescend un petit cran quand même. Ce serait bien. Quoi qu'il en soit, on le sait, le joueur ne veut pas revenir. Paris doit trouver une solution. La solution, c'est de le vendre. Et je viens de te le dire en début de sujet de Xavi Simons, tu ne peux pas le vendre maintenant. Parce que sinon, une partie de cet argent doit être reversée au PSV Ndoven. Chapeau le PSV. Petit aparté. Ils nous ont mis une banane là-dedans, dans le contrat. Bon, bravo. Bravo, il faut le dire. Maintenant, il y a un club du côté de la Bundesliga, donc un pays où il est déjà acclimaté, le Xavi Simons, qui n'est autre que le Bayern Munich. Et le Bayern Munich en a fait aussi sa priorité, son plan A. Oui, parce qu'il y a le plan B, c'est Désiré Doué. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Désiré Doué, normalement, sera parisien. Il y a de fortes chances, en tout cas. Revenons à Simons. C'est le plan A du Bayern Munich. Maintenant, le Paris Saint-Germain, sur ce départ-là, il faut le dire, ça bosse très bien. Bravo, Luis Campos. Paris en veut 90 millions. Le Bayern Munich n'a pas l'air de mettre un frein à ce prix et va plutôt dans le sens du Paris Saint-Germain. Maintenant, il faut s'entendre. Et les dernières nouvelles sur ce potentiel départ seraient un prix avec option d'achat obligatoire la saison prochaine à 90 millions d'euros. C'est très, très propre. Très, très propre. Maintenant, Charlie Simons, le pourquoi du comment, il ne veut pas revenir. Il s'est senti trahi. À qui la faute ? À qui la faute ? On va encore devoir trouver un bouc émissaire ? Bah oui ! Maintenant que Mbappé est parti, il faut trouver quelqu'un sur qui taper. Eh ouais, il faut faire monter les algorithmes, etc. Tu connais. Maintenant, ça va être Nasser qui va en prendre plein la gueule. Attention, Nasser, il a fait des choses bien, il a fait des choses pas bien. Comme tout le monde dans ce club. Les joueurs, le seul qui est irréprochable au PSG, les gars, et je le dis, c'est Calderwood, notre jardinier. Lui, il a toujours été au top. Sinon, à Paris, les gars, c'est compliqué. Charlie Simons, jeune prometteur, énormément de talent, mais il y a un moment donné, il faut faire attention et ne pas aller plus vite que la musique. C'est très important. Là, je pense aussi qu'il a déçu pas mal de monde, notamment dans la communauté parisienne parce que, je suis désolé, les gars, Charlie Simons, il revient cet été. Il y a tout. Il y a tout pour qu'il soit mis dans les meilleures dispositions. Tu as un coach qui aime les jeunes, qui fait confiance aux jeunes, qui va te donner du temps de jeu et même ça, réclamer du temps de jeu. Mais tu es qui pour être titulaire d'entrée. Tu es qui ? Il y a des champions dans cette équipe. Même eux ne se permettent pas de vouloir être titulaire. Toi, tu as des exigences de grand joueur, mais tu n'es pas un grand joueur, encore une fois, de sa vie. Tu n'es pas un grand joueur. C'est important de s'en rendre compte. Déjà lui, et nous, on s'en rend compte de toute manière. Je pense qu'il portera à la tunique du Bayern Munich cette saison qui arrive. Paris va réussir à en tirer un très bon prix et là, pour le coup, chapeau, parce que la plus-value elle est juste énorme, mais tout ça pour ça, franchement, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule que ce soit côté parisien. Bah ouais, les gars, à un moment donné, soit vous le vendiez il y a deux ans là, et là, tu le rachètes, le mec, il ne veut pas revenir. Je ne sais pas trop moi ce qui s'est passé dans ce bourbier-là. En tout cas, très intéressant d'avoir vos avis sur le dossier Xavi-Simons. Quoi qu'il en soit, les gars, ce sont vraiment les deux joueurs qui ont beaucoup plus de chances de nous quitter cet été que d'autres pour l'instant. Donc, vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, des deux dossiers qu'on a abordés, mais n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et bien évidemment, on s'attrape pour une prochaine vidéo actualité, mercato, pas mercato, du Paris Saint-Germain. Bonne journée !